... Saïd Delarche, président de l'AMPF, l'association marocaine des professionnels du froid. On organise cette semaine, en coopération avec l'AME, l'agence marocaine de l'efficacité énergétique, le salon Refrigèrent Expo, à sa troisième édition, durant laquelle on va avoir des exposants marocains et internationaux. Au-delà des exposants, on aura aussi un panel scientifique assez riche pour aborder les problématiques du secteur du froid, qui est très important pour toutes les industries, mais qui n'est pas vraiment reconnue à sa vraie valeur. On pourra aussi élaborer plus en détail sur les technologies, sur les nouveautés, sur le côté législatif, et aborder bien sûr les challenges qui nous attendent dans ce métier qui est très noble et qui est important. Le salon Refrigèrent 2023, c'est l'occasion de participer à l'agence d'organisation Smart Expo pour renouveler le contact avec les sociétés qui travaillent dans le secteur. Et dans notre société, c'est un fabricant de panneaux, sandwichs et des portes pour les chambres froides, ainsi que tous les types de portes utilisées dans l'agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique. Et surtout, on exige des techniques pour l'efficacité énergétique et pour la conservation de l'énergie, parce qu'ils utilisent un corps qui isole, qui préserve l'énergie à l'intérieur des chambres froides et dans les locaux climatisés. Surtout dans ces dernières années-là, le problème de l'économie de l'énergie qui est posée sur le terrain, alors on est obligé de travailler dans ce sens. Mohsin Afs, gérant de la société E-Concept, partenaire de la société française LDA, qui est sur le marché français depuis plus de 20 ans, expert dans nos domaines de froid, industriel et commercial, et tout ce qui est clé en main, installation clé en main pour les cuisines professionnelles. Donc on est ici au salon aujourd'hui pour représenter la société française et pour s'implanter au marché marocain pour tout ce qui est distribution de pain au sandwich et installation et maintenance après.